Générique 20h45, heure Alger, vous regardez Al24 News. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 Heures Afrique. L'Algérie a exprimé par la voix de son ministère des Affaires étrangères ce jeudi sa consternation après la mort du jeune Naël, un franco-algérien de 17 ans. Après avoir présenté ses condoléances à la famille du défunt, Alger affirme suivre avec une très grande attention les développements de l'affaire de la disparition brutale et tragique du jeune Naël, avant de faire part de sa confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection. Pour rappel, le 27 juin dernier, l'adolescent a été tué au matin à Nanterre par un policier qui a fait usage de son arme. Autre affaire de violences policières similaire au drame de Naël, survenue le 14 juin dernier dans la banlieue d'Angoulême, à la Seine-Kamara, 19 ans. Guinéen d'origine a perdu la vie lors d'un contrôle d'automobile. Le corps du défunt a été repatrié dans son pays natal. Mercredi soir, la famille du défunt et les autorités guinéennes demandent justice. Et dans le dossier, Sahraoui, la Serbie a réitéré ce jeudi son soutien au processus dirigé par l'ONU pour parvenir à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental. A l'occasion d'une audience accordée à l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Fatah Mahrez, le ministre des Affaires étrangères serbe, a confirmé la position de son pays sur la nécessité d'un règlement pacifique de tous les différents. Direction le Maroc où la situation économique reste tributaire du financement du budget de l'État. Plus que jamais, dépendant de la dette extérieure, selon le rapport émis par AGR, Rabat devra trouver pas moins de 13,2 milliards de dollars avant la fin 2023 pour remplir les caisses du Trésor. 13,2 milliards de dollars avant fin 2023. C'est le montant des besoins bruts du Trésor marocain, selon un rapport mensuel émis par Etijari Global Research. Rabat en effet du mal à financer le budget de l'État. Pris dans les taux de la crise économique, le Maroc devra en plus débourser plus de 4 milliards de dollars pour colmater les brèches, déficit budgétaire et arriéré du Trésor au titre de la loi de finances 2023. Le hic, c'est que le Maroc, qui est pris à la gorge par un endettement extérieur record, devra également trouver des bailleurs de fonds à l'étranger pour garantir une bonne partie de ce montant. Près de 3 milliards de dollars. Problème, le pays multiplie les lignes de crédit. 2,5 milliards de dollars en emprunt obligataire, près de 5 milliards de dollars chez le FMI. Le niveau d'endettement du Maroc inquiète les marchés internationaux et les créanciers du pays. Car dans le même temps, les besoins en financement du budget ne cessent de croître sous l'effet de la hausse incontrôlée des importations et à leur tête celle liée à l'énergie et aux céréales. Frappé par une sécheresse sans précédent, le pays a vu sa production de céréales fondre comme neige au soleil. Une prime à l'importation sous forme d'un système de restitution à l'importation de 25 millions de quintaux de blé tendre entre le 1er juillet et le 30 septembre a même été décrété par l'ONIC pour permettre, selon le président de la Fédération marocaine des négociations en céréales et légumineuses de donner de la visibilité aux professionnels ont suce du cadre adéquat pour recommencer à importer. Les dirigeants de l'Union européenne cherchent ce jeudi à Bruxelles un accord avec la Tunisie visant principalement à lutter contre les migrations et à contrôler les réseaux de passeurs des candidats à l'immigration clandestine vers le vieux continent. Et au Mali, au moins 17 civils ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lors de deux attaques simultanées perpétrées contre les villages de Ghana et Boya dans la région de Gao, dans le nord du pays. Ces attaques terroristes ont été perpétrées mardi au soir ont indiqué les autorités maliennes. Autre abcès sécuritaire en République démocratique du Congo où les participants au sommet 4i partit tenus à Luwanda, la capitale ongolaise, ont décidé de mettre en place un cadre de coordination des actions des forces déployées dans l'est de la République démocratique du Congo. Une région en proie à un important abcès sécuritaire. Le leadership de ce cadre a été confié à la République démocratique du Congo elle-même qui doit s'approprier tout le processus de paix avec l'appui de l'Union africaine. Et au Soudan, c'est un vent d'apaisement qui souffle au Darfour du nord où quelques prémices laissent entrevoir un espoir de la paix après la conclusion d'un accord entre les forces billigérantes. Selon le gouverneur, mais dans le même moment, la situation reste tendue dans plusieurs régions du pays, notamment à Khartoum, Laila Girtala. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapides s'enlisent de plus en plus et les trêves deviennent de plus en plus fragiles. Même l'Aïd al-Adha ne semble pas pouvoir faire l'exception et ce, en dépit de la sacralité de la paix en ce jour de fête pour la communauté musulmane. Le Darfour du nord semble cependant faire l'exception. Le gouverneur de la région, Nîmer Mohamed Abdelrahmane, annonçait qu'un accord a été conclu pour mettre fin au combat entre les parties billigérantes du conflit dans cette région au nom de la paix et de la stabilité. Nous, au sein du gouvernement de l'état du nord d'Arfour, nous sommes assis les uns avec les autres dans les administrations civiles, les organisations de la société civile, la police ainsi que les syndicats de jeunes et de femmes. Et nous avons formé un comité pour arrêter les combats dans l'état du nord d'Arfour. Et nous avons conclu que nous n'allons pas gagner des combats, mais plutôt perdre. Si, pour le moment, l'annonce de cet accord laisse les observateurs quelque peu mitigés, craignant un ultime effet d'annonce. Le gouverneur du nord du Darfour le veut comme le premier pas vers une paix durable sur l'ensemble du territoire soudanais. Avec l'accord de toutes ces parties et d'autres et dans l'intérêt de la paix et de la stabilité des citoyens, nous avons présenté un modèle de sécurité et de sûreté et nous espérons mettre en œuvre notre expérience dans toutes les parties du Soudan. Pas plus loin que le 28 juin, au premier jour de célébration de l'Aïd, un cessez-le-feu devait entrer en vigueur. Toutefois, des tirs et des explosions ont secoué de nouveau la capitale. Au total, depuis le début du conflit en avril dernier, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan, tandis que 600 000 autres en fuient le pays, principalement vers les pays voisins. L'ONU et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde le pays contre une grave crise humanitaire. Ceci en précisant bien sûr que l'arrivée de la saison des pluies risque de mettre en péril leur capacité d'action, alors que 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. C'est donc la perpétuité pour Philippe Manier. Au terme de cette semaine de procès, la cour d'assises de Paris a reconnu l'ex-adudant-chef de la gendarmerie de Yonza au cœur du Rwanda, coupable de génocide et de crime contre l'humanité, notamment pour son implication dans trois massacres sur les collines de Yaboubar Yamour et à l'Institut d'agronomie d'Izar Songa. Il a été donc condamné à la peine maximale. Et en visite à Pretoria, le président sud-soudanais Salavakir s'est entretenu mercredi avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le processus de paix au Sud-Soudan s'est bien évidemment taillé la part du lion de la rencontre. En outre, les deux chefs d'État ont abordé les questions d'intérêts communs et le conflit en cours dans le Soudan voisin. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 Heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada